Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, marteau possédé ! Très bien, est-ce qu'on a des items un peu particuliers ? Écorce de la Braclier, ok. Alors on a un Nutrof qui va l'accompagner, une Nutrof plutôt air a priori. Et le Roublard, le Roublard... Ouah la Vita, mais la Vita des mecs, c'est une dinguerie ! Ah bah là y'a de l'Uber Vita dans tous les sens, on sent la différence de la Forge Magie. Et on a du coup ce Roublard qui... Bah, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est plutôt un mode avec... Avec Durette, un mode O plutôt. Mode O assez classique apparemment. Ok, donc la Synergie avec les Nutrof airs, ça se comprend. Alors en face, qu'est-ce qu'on a en face ? Alors Nenni qui a beaucoup de malus récrits, ça sent l'enni feu. Ouais, j'ai l'impression. Ok, on a le Yoptère, le Yoptère passée, on peut le voir avec les sabots. Les stuff sont moins évidents à déterminer qu'un environnement en tournoi, parce qu'il y a beaucoup plus d'aléas sur les pourcents de res, qui peuvent avoir été comblés, sur des DG qui peuvent être non perfs, sur certains items qu'elles donnent l'idée, ce genre de choses. Donc vraiment, ça peut être plus compliqué d'avoir une bonne lisibilité. Et les moqueries de Neryvsa qui commencent. Ouais, on le voit. Et c'est le retrait PA. Let's go. Ok, le retrait qui a été fait du coup, vous l'avez vu là, la petite fée. Et j'ai l'impression que c'est un huper de poux, ouais. Je pense aussi que c'est un huper de poux, j'en ai pas trop parlé, mais je... Je veux pas m'avancer, je pense. Il a pas mal de Vita aussi. Après, il y a des modes hybrides terre de poux qui marchent très bien sur l'hupermage, pour ne pas me mettre et compagnie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de récris aussi, ouais. Ok, donc on a Kabour sur le Yop, on a Purplit qui va jouer sur l'enni, et Rakuzan sur l'hupermage. Très bien. En moi, il y a un élément qui me... Il y a un élément qui me marque, c'est qu'il y a très peu de familles légendaires. Moi, je veux Acuité du Neul, en passant du Wabit, et il y a pas grand chose de plus. Ok. Écorce de la Brachnit, quand même. Ouais, sur le panda. Qui veut dire que probablement, tous ceux qui n'ont pas de famille légendaire doivent avoir fait des choix de mode en Volcorn. Parce que j'imagine que là, on est à un niveau d'opti où tout le monde aurait fait ses familles légendaires autrement. C'est clair. C'est intéressant de voir les choix aussi de statues légendaires à favoriser. On aurait pensé qu'on aurait vu surtout du Impatience du Wabit ou de l'écorce de la Brachnit. Impatience du Wabit, ça fait 1% de dommages finaux par ennemis en vie jusqu'à ce qu'ils meurent, et ensuite ça fait moins 2. Donc en gros, ça fait plus 3% de dommages finaux jusqu'à ce qu'il y ait le premier kill qui soit passé. Ce qui est assez fort quand même. C'est 30% d'un Vulbis en permanence. Et l'écorce de la Brachnit qui est plus défensif. Alors l'acuité d'une aile me paraît beaucoup plus surprenant. Ouais, sur le hypermage, là, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on attend avec ça. En tout cas, on temporise vraiment des deux côtés. Là, on a calé cette méga-bombe côté Dragon Céleste. Tandis que côté 5 étoiles, c'est un peu pareil. On fait ces petits boosts, on charge son accumulation, on a lâché la puissance. Les petits boosts de Lenny qui ont été faits aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a une grosse zone musette. Là, c'est vraiment pas mal pour les nues. Ceci dit, la musette, elle ne peut pas partir très loin. Elle est un petit peu dans le coin. S'ils décident un peu de la focus, d'aller chercher des zones, elle peut se faire clear assez rapidement peut-être. Ok, un coup de debuff, un petit coup de retrait, l'appel à animer, boîte à outils. J'aime beaucoup ces petites combinaisons pour pouvoir mettre quelqu'un assez out. C'est clairement ce qu'on va faire sur Lenny Ripsa. Hop là ! C'est là qu'on va pouvoir voir si les modifications de la classe la rendre plus mobile. Plus des ans, ça se déplacer sur la carte. C'est vrai. Alors qu'avant, Lenny Ripsa souffrait beaucoup beaucoup du manque de mobilité. Une double pelle comme ça, ça mettait vraiment au fond. Surtout sur une grande carte comme ça, c'est clair que Lenny Ripsa prenait cher. Surtout là, ils sont dans une optique de rush plutôt. On sent qu'une équipe qui a envie d'y aller et l'autre qui setup son jeu. On recuse Anne qui va peut-être pouvoir mettre des petites runes, charger ses états. On n'a pas mis de forge à lave en face, au final. Tu vois côté dragon céleste ? Les slots dessus sont chers quand même, il y a beaucoup de choses à mettre. Les choix sont pas faciles à faire. Allez, on cale déjà ses petites brèches tranquillement. La petite zone rafale qui est bien avec la méga. On met des états vraiment partout, on fait une création aussi, faut pas l'oublier. Deuxième tour de pre-tech, on voit qu'en tout cas tout le monde a son pre-tech, forcément. Une fille par contre a pas mal de mobilité, pas mal de PA. On peut justement ramener cette UPR. On va faire des bons dégâts, en plus c'est un panda feu qui régale. Le paume qui n'est pas si tanki que ça non plus. On a du 30% raid 30-36. Ça peut aller vite. Forcément il prend des belles claques là. Les paumes, le pan de joue pour pouvoir le rapprocher. On va pouvoir en plus caler le brassage avec l'état pesanteur. Et on va le balancer, le tour est pixel. Le tour est vraiment pixel. C'est la ligne droite. Alors Lenny qui a quand même une bonne mobilité, beaucoup de PM. Ouais. La question c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. J'ai trouvé que Lenny il avait beaucoup moins d'outils de soutien qu'avant. On sent vraiment la disparition du mode prévention. Les choix entre les sorts de boost et les sorts d'entraves sont très difficiles à faire. Et quand on a un allié qui se fait focus, on est beaucoup moins efficace que dans l'ancienne meta avec Lenny Ripsa pour aller sécuriser un allié. Donc si le upper se prend trop de pression, une fois que le yop a claqué sa vertu, il n'y a plus beaucoup d'outils. Ça peut aller vite. On se remet un petit mot vivifiant histoire de gagner 2 PM. On va clean cette musette. On a bien du coup un Lenny Ripsa feu, on l'avait dit tout à l'heure. Et on va tout simplement recaler un mot décourageant pour pouvoir continuer à faire du retrait. Cette fois-ci sur les nutrophes. Par contre les dégâts là. L'érosion. On vient chercher le sac ébène distance avec la bombe. Attention hein. Ça va piquer là. Rackuzan il prend vraiment cher. Le fermage qui va tomber très très vite, on est sur du 30% de résistance. L'ébène est placé. On a 26% 0. Et surtout qu'il n'a pas tant de soutien que ça en plus l'upper. Il peut quoi ? Il peut cron tribut, t'as l'iop qui peut vertu, mais après la vita c'est bon. Vraiment maigre. Il n'y a pas grand chose pour Lenny Ripsa. C'est assez coûteux. Selon ses choix de variantes, il a accès plus ou moins à du... Bon il a pas mal de soins. Il peut avoir accès à un tout petit peu de bouclier. Ouais. A du debuff, du debuff érosion. Mais là les dégâts risquent d'arriver tellement vite. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête aussi. C'est que la différence entre une meta goal terminator comme ça, où chaque joueur a ses stuffs, c'est qu'il y a beaucoup plus aussi potentiellement d'exos, % de damage sort, damage melee, damage resistance sur les stuffs. Ça fait que ça peut taper beaucoup plus. Et en général les choix d'opties vont plus être à faire de l'over vita et des % de dégâts en plus que des % de résistance. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement une meta qui est plus explosive que ce qu'on a en environnement tournoi classique. On va voir si ça se fait ressentir ou pas. Là précis, on cale une pression. Les dégâts par contre avec l'accumulation c'est vraiment pas mal. C'est très convaincant sur 41 % de résistance sur Garu. Le tour est vraiment bien. On tombe à 4000 points de vie quand même. Les over vita qui régalent. Tout à fait. Ceci dit, il y a moins d'érosion qui a été placée. On a que 10 % d'héros sur le roublard. Oui. Contre les 26 de l'upper mage. Là malgré tout le roublard n'a pas pris assez de dégâts pour qu'il soit vraiment sous pression et ça reste une problématique de survie sur l'upper maintenant. Doms qui va tout simplement pouvoir caler sa monnaie sonnante. Allez caler lui aussi son ébène. La vivacité sur le roublard qui est très bien vue. Et là c'est du tout droit. On met son ébène tranquillement. Double ébène sur l'upper. 7 PA aussi ce qui est assez important. S'il veut se protéger, fuir. En tout cas quand on est à ce point focus avec aussi peu de PA. On est en train de subir la game très clairement. Et en plus il est vraiment bien gêné la Rakuzan. Parce qu'il a beaucoup de runes sur le terrain. Il aurait bien aimé faire un tour sympa sur Geru. Malheureusement il peut pas. Et là faire ça sur Doms. Alors qu'il a 12 shields, 5400 points de vie. Et qu'il a pas du tout été entamé. Un peu la flemme hein. Mais il est mort hein après si jamais. Ah ça vraiment une fille là c'est... Ah ça est compliqué. C'est très compliqué. La compo est vraiment dévastatrice. On va quand même faire quelque chose hein. Il emprunte le traitement. Le traitement qui est vraiment big. Pas mal du tout. Et on va quand même pouvoir faire une polarité. On a quand même le troisième tour de Pre-Tech. Donc histoire de le remettre vraiment bien. Tout à fait. Après c'est l'érosion quand même un qui reste problématique. On a déjà pris pas mal de dégâts sur l'upper. On a 3700 pv max ici. Ca va descendre très très vite. Et même si on peut un petit peu se défendre. Se soigner. Là il y a les Pre-Tech. Il y a eu beaucoup de soin. Ils sont toujours en train de subir le match hein. Pour l'instant. Je crois qu'il y a l'air encore Lenny hein. Ah Lenny ça reste un Lenny malgré tout. Oh la stab et plus le balancer là bas. Allez hop. Pauvre PurpleX. Mais là à mon avis il va pas vraiment pouvoir venir l'aider sur l'upper mage. Ouah c'est compliqué hein. C'est compliqué. Après il peut peut-être se libérer la ligne de vue. Il a beaucoup de sort à portée modifiable. Ouais. Il est pas attaqué. Il est stable. Donc il peut passer à travers le panda sans trop de soucis. On va voir. Quels sont les outils de ce nouvel Enerypsa. Ok mode frayeur ça. On connaît. Mod distrayant histoire d'attirer. Et on va pouvoir le soigner un peu avec des mots turbulents. Rien que là dessus on voit déjà que le gameplay a évolué tout de même. Il peut venir placer un peu de retrait sur le roxer en face. Ok le Roublard qui se prend en moins deux. Ça c'est pas mal. Attention il y a la méga hein. Ça va pouvoir faire très mal encore. Et la méga on va pouvoir la faire péter. Ça va piquer là. On a la petite synergie avec la monnaie sonnante de l'Enutroph. Très bien vu. La zone frappnel qui fait plaisir. Salut gros d'Inx. Merci pour le sub. Il est vraiment mal emploi. En plus on est sous Boubou LM et tout. C'est vraiment chaud. Là ça commence à être très compliqué. Bon le Yop peut mettre une vertu. Mais à part ça. On va commencer à être très très vite dans le mal. Il y a toujours double ban sur l'oppermage. On n'oublie pas. Ouais. Il se prend un 400 au début de son tour. En plus ça fait exploser de cette bombe là. 500 dégâts. Et le Yop retour de précis avec 4 PA. Donc encore une fois on est en train de faire sauver son allié. Mais on n'a aucune issue pour le match. Aucune voie vers la victoire là. Ouais trop compliqué. Selon les variantes de l'ennui il peut limite lâcher un double debuff et passer le kill je pense. On proc le Vulbis. J'avoue. Déambu plus Pelphanto. Si il a déambu c'est finito. Et bah voilà. Voilà déambulation, Pelphanto. Est-ce qu'il aura les dégâts ? Il a 7 P1. Il a encore la monnaie. Double abattement. Après la monnaie elle a déjà eu ses déclenchements peut-être. Ouais. Non il faut la remettre. Ouais ouais y'a pas le choix. Donc il va... Ça va être très très close. Ça passe je pense hein. Je pense que ça passe avec les Zébens. Il y a 2 Zébens sur Rackusam. Est-ce que ça suit ? Ils ont pas fait autant de dégâts avant. Et là y'a peut-être encore un... Non y'a plus de bouclier LM du tout. C'est soit ça passe soit c'est... Il reste quelques pv. Ouais. 3 pv. 3 points de vie tu vois. Hyper close. Bah c'est bien on a survécu au tour 3. Bon par contre après c'est mort hein. Quel est le plan pour gagner un match comme ça avec 3 pv sur son upper mage ? Y'a pas grand chose hein. T'as plus du tout de rune il a rien du tout en plus. Y'a pas de protection. Ouais on peut faire un petit tour sympa avec une empreinte. Faut aller sur le Roublard hein mais bon tu vas pas passer les shields hein. C'est là qu'on voit le gameplay de ce style de compo avec Panda Roublard. C'est qu'on vient tout de suite chercher du placement dès le début. Faut pas Herod ça tabasse et il faut avoir les outils pour y répondre en face. Ouais Viction et là on va aller prendre le kill de la part d'un fille. Infinity sur son panda. Champion du monde actuel de Dofus je le rappelle. Et c'est le kill. Et c'est le kill. Et c'est le kill. Et à partir de là je vois difficilement une voie de retour malheureusement. Ouais. Une petite Enerypsa qui va encore pas trop jouer. Et bah au final ouais hein. C'est un peu ce qu'on sent dans cette game. L'Enerypsa va pas trop là. Et ouais vraiment difficile hein. On risque de voir beaucoup de matchs qui ressemblent à ça pendant le gold terminator. Avec beaucoup plus d'aléas sur le déroulement du match. C'est ça. Notamment le rythme qui s'installe très très vite dès le début. Où on voit là peut-être un peu plus d'hétérogénéité dans les poules de joueurs. Et bien chacun peut proposer son style. Il peut pas retirer plus de PA. Mo décourageant plus le cri assourdissant. Ca a retiré les PA. Il a rien d'autre pour pouvoir en retirer. On va taper. Ok on a décidé vraiment de passer son gameplay là sur l'enni-feu qui fait du retrait. Ca a pas apporté ses fruits malheureusement. Mais je pense que... Le retrait n'est plus non plus aussi puissant. Là un mot de silence sur la zone ça aurait fait... Depuis l'ancienne époque ça aurait fait beaucoup plus d'effet. On va remettre les PA sur son yop avec la petite fée. On sent aussi qu'il y a beaucoup moins de boost sur les alliés. Ouais. C'est plus le Galva abnégation d'avant. Y'aura Bombard. Bah là on va continuer. On peut limite prendre une petite zone en esquive. Voilà c'est parfait. On en profite. La bombe c'est pareil. Bombe et toupilles. Là c'est la fête là. 47 et 55% d'esquive. On a 21% en raise haut sur le bloc. Ah ouais. Je viens de voir ça. Là ça passe tout seul. Ca rentre dans le beurre. On se rouble à 10 quand même. Faut faire gaffe. Evidemment il est à gauche. Bien sûr. Blonde ce yop. Il va y aller. Va bon. Ah il a tenté le brain. On a tout juste que tu as essayé de faire. Non. Je te jure. Je me suis dit. Il va bon. C'est pas possible. Il y a un monde où il est à droite. Et en effet il était bien à droite. On va plus G là. Ok c'est pas mal. Les bons dégâts quand même. Il y a des dégâts qui sortent. Mais... On a aussi une différence de raise. C'est que là il tape sur du 41% raise. Alors que l'hopper qui s'est fait focus il était à 30%. Et là tu as un enutrof qui va jouer. Et le panda derrière. Compliqué. Très très compliqué. On voit l'enutrof qui reste une classe soutien. Qui fait vraiment plaisir. Qui vient bien en complément de la team. Le simple fait d'avoir un NUR. Qui place un petit peu un ébène. Un peu de retrait. Les monnaies sonantes avec un autre perso qui met du retrait. Et tous les utilitaires de l'enu. Ça en fait une classe qui reste vraiment très intéressante. Pour compléter une combo. Ça rentre toujours bien. Carrément. Et non. Il n'y a pas de colère de yop malheureusement. Kabour n'a pas de colère. J'y ai presque cru. J'avoue qu'on y pensait. On y pensait quand même. Ouais et puis de toute façon tu vois la puissance de la compo là. Des dragons célestes avec Pandaru, Bénus. Et que t'as trop de mobilité. Et en face ils se sont même dit. Bah en vrai ça sert à rien de reculer. Parce que dans tous les cas il pourra nous choper. Et infi c'est ce qu'il a fait. Un moment il a réussi à choper les nids. Mauvais placement. Il était peut-être un peu trop avancé. Euh il a réussi à choper lui père pardon. Il était peut-être un peu trop avancé. Il avait envie de prendre ses zones. Pour caler ses... Les petites runes et tout. Hum hum. Peu compliqué. Ouais on va porter son nanny. On va le mettre assez loin. On reste à côté de lui. Il est bien gêné hein. On a même pas vu de lapin non plus. C'est ce que je me dis. On a pas vu beaucoup de gameplay de l'ennie. C'est presque un peu dommage. Ah là voilà. Le mot d'envol là ça c'est typiquement c'est nouveau. Mais on aurait bien aimé voir du gros lapin ou de la grosse fiole qui fait de la dinguerie en zone. Malheureusement ce sera pas pour ce match aussi. Ok. Super restant. On veut du beau jeu là. Voilà. Voilà nickel. Le petit vacarme qui va pouvoir prendre une zone. La zone prident. Zone fourche. Il est soigné un peu donc c'est pas mal. Beaucoup des sorfeux de Nerypsa ont une mécanique un petit peu comme le mot sélectif d'avant. C'est des zones qui tapent les ennemis et soignent les alliés. C'est ça. Ça va pas trop changer. On a l'Ebène qui est de retour. Le retrait qui passe toujours aussi bien. Le Roublard se régale dans le match. C'est clair hein. Garu là vraiment il est au top du top. Un peu plus que l'ennie je pense. Oh le pauvre il prend trop cher. Et en plus on rémission son yop pour se barrer le plus loin possible. Et faire en sorte que Kabour ait du mal à accéder à ce Roublard. Ça forcerait un bond. Ouais. Là il y a 10 PA. Il y a la précise qui est dispo sur le yop. Ouais. Il y a du coup pas de bond au cag du Roubl. On joue en reprise. Ok. Assez rare plutôt. On a l'habitude de voir plutôt un duel. Plutôt défensif ouais. Précis. Bon. Bon précis. Vita. Ah ouais. Précis pour une vita. C'est chaud quand même. Là ça ressemble un peu à de la survie désespérée quand même. À moins qu'il arrive à placer un gros burst. Il va juste tabasser les nils hein. Et après le panda peut peut-être prendre le kill. C'est bien possible que les nils ne rejouent pas. Il faut pas oublier mais c'est vrai oui il y a la victoire écrasante. Donc euh. Faut pas oublier c'est dans les 6 premiers tours. Donc si jamais euh. Ils arrivent à prendre le kill de tout le monde avant le tour 6. Avant la fin du tour 6. Bah c'est une victoire écrasante donc forcément ça rajoute plus de points. C'est aussi pour ça qu'on essaie de tempo quand même côté euh. D'accord. D'accord. Côté 5 étoiles. Merci pour la précision. Bon est-ce que les nils rejouent ? C'est un peu la grande question. Euh ouais chaud là. Il est sur mon désonante. Il peut faire mal. Alors est-ce que l'ébène il est sur lui ? Non l'ébène est parti sur le yop. Donc on va setup les paumes. Il reste encore 6 PA. Est-ce que ça suffit ? Ah ça suffit pas. Ouais. Il n'y a pas d'ébène a priori. Ça suffit pas malheureusement. 64. 64 points de vie sur Purpelix. Bon euh. Il va pas pouvoir non plus remonter comme euh. Oh si. La recon. Oh oh. On a la recon. Donc c'est parfait. Purpelix qui est du coup euh. Full vita et. Bon ça comme là. Ben le sort n'a pas vraiment changé. Il est insoignable du coup. Alors la question c'est. Est-ce qu'ils essaient juste de ne pas donner trop de points à l'équipe adverse. Ou est-ce qu'ils espèrent encore pouvoir placer un gros tour du yop. Et éventuellement retourner le match. Hum. Hum. Ouais peut-être. Va falloir beaucoup de réussite quand même là. Garou qui a même pas re-setup euh. Une méga ou quelque chose comme ça. On s'en fiche. On veut juste voilà. Full taper. Full bouriner. On a un yop qui sort de précis. Qui est vachement loin. Qui est sous vita. Il va essayer de tempo. Et ce sera pas une écrasante du coup. Moi je pense qu'ils vont difficilement prendre le double kill avant le début tour 7. Même si Lenny euh. Même si Lenny euh. Même si Lenny tombait avant de rejouer. Je pense qu'ils auraient eu du mal à tomber le yop. Qui était quand même bien loin. Avec encore beaucoup de vitalité. Et on reste puissance. On reste puissance. Côté Kabour. Très bon yop hein au passage. On va s'avancer quand même. On rappelle que je... Si il place quelque chose c'est maintenant en fait hein. Là il a la puissance. Il a la maîtrise d'armes. Il a l'accumulation. Ah ouais. Il a quoi au cac ? Ma retorture peut-être ? Yopter. Euh... Ça peut être de la Musamune. Oh. Oh. On est euh. On est sur la méta au fil. C'est vrai. C'est vrai. Les items de classe et tout. On peut voir des trucs comme ça hein les gars. Je vous jure hein. Musamune ça m'aurait régalé. Un gros coup de Musamune. Mais je crois que 14% d'autre ça doit pas être ça. Allez une fille qui va pouvoir jouer. Il a pris du retrait quand même juste avant de la part de Lenny. On le voit et c'est pris en moins 4. Avec le mot décourageant et le cri assourdissant. Comme ça vous commencez un petit peu aussi à vous habituer au gameplay de Lenny Feu. Je pense que c'est vraiment basé là-dessus hein Lenny Feu. Faire du soin. Essayer de faire un peu de retrait. Ça peut aussi jouer un très agressif feu et cri de double guerre. Ouais c'est ça. Oh les bons dégâts hein. Et on est début tour 7 du coup ce sera pas de victoire écrasante. Bien sûr. C'est presque frustrant que l'upper soit tombé aussi vite. Parce qu'il y avait l'air d'avoir les ingrédients d'avoir un très beau match. Bah ouais en vrai c'est ça. Et on aurait bien aimé voir un peu plus de gameplay. Y'a quand même du répondant donc euh. En fait la grosse source de dégâts c'est vraiment ce panda. Le roublard quand il a ses méga mais sinon tu vois il est parti quand même plutôt sur un mode assez classique. Le mode haut du roublard pour pouvoir jouer avec cette érosion. Ouais c'est vrai je suis un peu déçu aussi parce qu'il y a du répondant. Avec cette compo là honnêtement Annie y'a pu perdre. Ça peut faire quelque chose de sympa pour les prochains matchs. Tout à fait. Et c'est intéressant aussi de voir au fil des mises à jour et des refondes de classes. Que des classes qui sont plutôt soutiens ou joués pour des choses autres que le rox se mettent à taper de plus en plus fort. Oui. On voit le panda quand même qui met des sacrés dégâts en plus de son gros travail de placement. Et Lenny bon là qui n'a pas pu beaucoup s'exprimer mais qui a aussi un potentiel offensif beaucoup plus fort qu'avant. Ouais c'est clair. Qui peut donner une méta légèrement différente avec des classes dont on s'attendrait à qu'elles se piquent pour autre chose que du rox. Mais qui sont quand même en capacité de taper pas mal. Allez le yop c'est maintenant. On veut voir un petit coup d'éclat là. Allez Kabour à toi de jouer. Tu peux aller sur le roublard. On peut y aller. On a 11 PA. On peut y aller un déferlement. On peut souffler aussi. Friction. Ça tape à distance donc euh... C'est vrai que ça arrive plutôt distance. On verra pas de coup de cac a priori. Les accumulations, la pression. On a encore 6 PA. On a encore une accumulation qu'on peut lâcher. La pression sur l'ivoire. 1331 points de vie sur Garu. Et je le rappelle les amis, si jamais vous avez des suggestions de prochains matchs lors de la prochaine ronde, n'hésitez pas à nous en faire part. On a pris ce premier match. Parce qu'il y a des joueurs évidemment que vous connaissez. C'est aussi pour vous faire plaisir. On a pris ce match comme ça. Là je pense que... Ni Lenni ni le Yop ne vont jouer ici. Parce que le Yop perd sa vie à début de tour. Ouais. J'ai presque peur du kill IB sur Lenni là. Oh non. On est à 28 PV. On est à Lenni. Est-ce qu'il est mort en vrai il y a un ébène dessus ? Il a un ébène en Lenni. Lenni est mort. Lenni est mort donc en fait ils veulent vraiment pas le taper. On fout le bourrine sur le Yop. Kabour qui prend tellement cher. Le panda feu vraiment il est toujours aussi efficace. C'est dévastateur. Il y a eu des modifs un peu sur le panda mais moi je le trouve toujours très fort. Et là on va prendre le kill tranquillement sur Kabour. 410 points de vie ça suffit. Le petit mur avec le roublard R finalement. Et on fait péter. Et c'est terminé. Kabour qui tombe sous les coups de Garu. Victoire du coup des dragons célestes sur ce match. Face à 5 étoiles. Il est mort. 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 Il est mort.